oui exactement c'est vraiment de la belle visite qu'on a à vous offrir ce matin vous allez apprendre avec nous à découvrir vincent boucher qui a eu une vie pas très très facile mais qui a su à travers tout ça à travers ses épreuves assez difficile merci ressortir et vraiment prendre énormément confiance en lui je pense que vincent pour toi le mot abandon ça veut absolument rien dire je ne connais pas est-ce que tu peux nous raconter un peu vincent ton histoire parce que en commençant avec évidemment tes parents et le cheminement que tu as eu pour te rendre où est-ce que tu es aujourd'hui essentiellement je suis né à québec puis je suis né dans une famille j'ai toujours été heureux quoi que mes parents a eu un background typiquement ordinaire mais j'ai toujours été heureux très heureux avec eux autres puis à l'école j'étais vraiment heureux puis à peu près le plus aimé à l'école quoi que j'étais pas le meilleur mais c'était que j'étais plus créatif j'ai aidé les autres à créer des solutions originales pour qu'ils s'amusent toujours mais après ça les travailleurs sociaux se sont mêlés parce que ma mère c'est une orpheline de dysplétie puis ils voulaient pas qu'ils me gardent voulaient se créer de la job ces gens là fait qu'ils m'ont placé pendant dix ans de temps famille d'accueil et là ça a été l'enfer moi ça a été l'enfer ça m'a tout détruit totalement mais j'ai eu mon dieu ont réussi à me détruire pendant cinq ans mais après ça j'ai élaboré une stratégie pour m'en sortir pour les cinq ans ou dix années mais ils voulaient pas que je fasse les concours il voulait pas que je fasse rien parce qu'ils privaient de tout à ce moment là c'est vrai de nourriture il voulait pas que je m'entraîne il voulait pas que j'étudie pas de concours n'est rien à faire faire passer pour un fou pour avoir des augmentations de pensions c'est ça qu'est ce qu'il voulait c'était de il me faisait rencontrer d'autres fous comme c'est les seules personnes que j'avais le droit de voir comme amis parce qu'ils qu'est-ce qu'ils voulaient il savait qu'ils seraient payés plus après après les 18 ans je me gardais encore comme un fou mais on a réussi moi puis ma mère à négocier contre eux autres puis le plan a marché bah ça a marché oui définitivement après ça je me suis retrouvé chez mon père là j'ai pu faire exactement mon programme qu'est-ce que je voulais à 14 ans toi essentiellement à 11 ans mais ça m'a pris trois ans à élaborer les stratégies dans un milieu extrêmement difficile pour m'en sortir parce que c'était extrêmement difficile sans rien de s'en sortir à un niveau si beau donc les gens qui t'empêchent d'étudier qui t'empêchent de bien manger qui veulent que tu rates tout au complet je suis obligé de faire ça en cachette parce que le travail social il y croyait aussi j'avais toujours mes parents qui ont toujours cru en moi puis certaines personnes qui ont toujours cru en moi mais il n'y avait pas le pouvoir à cause que la loi était pas de leur côté et tu fouillais dans les poubelles pour trouver des bouquets essentiellement dans les poignées de recyclage ok il y avait des poignées bleues de recyclage là bas puis il y avait des beaux livres comme des peu importe des livres de médecine des livres comme québec sciences pas des bandes dessinées que tu cherchais là non définitivement pas les bandes dessinées c'est divertissant aussi je pouvais en regarder je sens juste en passant mais c'est la physique c'était la chimie c'est ça mais c'est important la créativité fait que je regardais un peu n'importe quoi je lisais beaucoup sur la société sur la politique l'économie la finance mon début je suis plus allé avec la chimie puis la physique la médecine parce qu'au début j'étais vraiment faible j'étais vraiment dans des conditions non favorables fait qu'est ce qu'il fallait c'était que je reconstruise mon corps au complet tant au point de vue physique intellectuel que émotionnellement aussi psychologiquement donc j'ai adapté plus la chimie puis la physique qui était aussi plus accessible parce que je peux pas non plus aller faire des concours de génie en herbe ou négocier que des gens point de vue politique que j'aurais été capable de le faire fait que j'étais plus la chimie je me suis dit si je suis capable d'être le meilleur en chimie puis en physique dans ces domaines là je vais être capable d'être le meilleur dans le reste fait que c'est d'y aller un domaine à la fois de se reconstruire étape par étape au début je paraissais extrêmement spécialisé en chimie ou en science les gens pensaient que j'étais un peu déséquilibré dans ce temps là parce que mais c'est la seule chose que je pouvais faire je leur disais regardez moi bien plus tôt qu'est ce que je veux c'est d'être un être global d'être capable d'être un bon acteur si on veut d'être capable de faire la politique de faire l'économie finance d'être un leader si on veut et là tu es amusé à botter les fesses de tout le monde dans les concours parce que tu réussis des scores parfaits en peu de temps je pense qu'il y a un examen de chimie qui devait prendre trois heures en quoi 29 minutes en effet mais c'est parce que les concours pour moi à l'école les gens m'aimaient pas non plus nécessairement tu sais il y avait toujours des chouchous à l'école tandis que les concours c'est la manière où qu'il y a pas il n'y a pas de favoritisme dans les concours tu as un résultat puis tu l'as les professeurs ils ont des chouchous il y a plein de monde qui m'aiment pas à cause que je les batte mais les concours ça prouve quelque chose les concours c'est la réalité puis la vie réelle aussi c'est la réalité moi je veux pas performer à l'école je veux rien d'être ça je crois pas à l'école je crois pas au système d'éducation parce que tu allais pas à tes cours mais tu allais faire les examens puis en effet je suis l'exemple que que le système d'éducation il marche pas qui est improductif pour certains il ya d'autres moyens d'y arriver c'est ce que tu dis notamment moi j'aime mieux lire un bouquin qui est écrit directement par le prix nobel que passé par un intermédiaire toi c'était ta façon de voir ça c'était ma façon de voir ça parce que les intermédiaires souvent ils c'est de l'interprétation ils sont pas aussi bons que le prix nobel définitivement sinon il serait pas là même quand tu lis les pensées directement du prix nobel puis à force en lire tu vois comment qu'ils pensent ces gens là tu viens éventuellement être capable de penser comme eux autres donc tu viens qui a un esprit assez sain pour penser que là tu peux devenir vraiment créateur là à ton tour jouer ton rôle dans ce domaine là ou dans d'autres domaines donc tu as fait un bac en physique pendant un an sans jamais aller au cours tu as fait deux maîtrises en peu près le même temps ce que j'ai compris dont une en une qui est en maîtrise en analyse des politiques publiques gouvernementales donc c'est essentiellement le pouvoir l'étude de comment tirer les ficelles comment gérer dans l'appareil gouvernemental puis l'autre c'était une maîtrise en génie aérospatiale en technologie spatiale que j'ai bien aimé qui m'apprenait aussi toutes les techniques l'informatique comment produire des choses comment tu analyses ton intelligence mon intelligence est égale à celle des autres initialement donc égal à la tienne égal à celle de tout le monde ok explique nous ça c'est juste que j'ai entraîné plus mon cerveau un peu le corps aussi au complet en général c'est le complet mais aussi j'ai surtout focussé sur le cerveau c'est ce qui a fait la différence vous dites que nous avons tous à peu près la même intelligence oui à peu près tout le quotient intellectuel des ans pour être devenu ce que vous êtes à 30 ans c'est que vous avez dû utiliser des méthodes différentes moi c'est les méthodes qui sont différentes à partir de 11 ans je me suis mis à analyser qu'est ce qui se faisait essentiellement autour dans mon environnement c'est dire la population terrestre définitivement donc à voir là j'ai vu des redondances j'ai vu que des patterns donc pour réussir ces personnes-là ont fait telle chose dans leur vie ça m'a pris trois ans à analyser ça comment que les gens ont fait pour s'en sortir comment arnold par exemple fait pour partir de rien puis hervé schwarzenegger oui qui est un bon modèle définitivement quand j'étais jeune c'était mon idole à présent je le considère comme je l'aime bien aussi ouais maintenant que j'ai vu qu'il y avait une intelligence heure d'égal j'ai fait beaucoup d'analyses quand je fais des analyses je parle d'obtention d'obtention de l'information attention de beaucoup d'information qui est stratégique après ça c'est c'est des techniques d'analyse qui sont comment extraire cette information là après ça c'est c'est d'y penser fortement pour dégager si on veut la vraie information la vraie intelligence donc juste avec quelques phrases juste avec quelques quelques concepts que tu dégages parmi des milliers si on veut que tu appliques cela c'est là que tu deviens le meilleur moi je pense que tu as libéré ton cerveau de toutes contraintes de toutes les je suis pas capable oui essentiellement essentiellement tu l'as exercé et là tu lui as donné toute son amplitude c'est ça j'essaie de pas il n'y a pas de limite à mon avis à qu'est-ce qu'on peut atteindre où j'essaie de ne pas en tenir compte c'est à dire c'est important de tenir compte des contraintes puis de tenir compte de l'environnement au complet mais il n'y a pas de limite à qu'est-ce qu'on peut faire on peut partir de si bas qu'on veut puis arriver aussi haut qu'on veut mais tu es parti très bas vincent tu fais quoi aujourd'hui dans la vie beaucoup de choses essentiellement mais essentiellement j'aide par exemple pour l'agence spatiale qui est un de mes clients j'aide à orienter orienter le programme spécial canadien de sorte que les innovations favorisent bénéficient le plus possible aux canadiens aux canadiennes c'est à dire qu'on a le maximum d'applications terrestres de retombées terrestres des des choses qui sont dans l'espace puis aussi de que d'être un peu inspiré les canadiens et les canadiennes parce que c'est inspirant qu'est ce que l'agence spatiale fait la mission sur mars les astronautes c'est inspirant et ça inspire nos jeunes ça j'aime ça qu'est ce que je fais aussi c'est aider les entreprises pour que les gens aient un maximum de plaisir dans leur divertissement en augmentant les sensations que vous allez éprouver par exemple en allant au cinéma ou en faisant telles activités je travaille là dessus avec beaucoup de compagnies mais essentiellement les compagnies viennent me voir parce qu'ils veulent être les meilleurs ils me donnent un contrat ils me disent ils veulent être les meilleurs dans tel domaine et là tu analyses toi je fais l'analyse j'analyse tout le tout le domaine au complet leurs compétiteurs tout le reste je fais aller leurs compétiteurs vers une autre direction la compagnie dans la direction qu'elle veut la compagnie gagnant tout coup j'ai jamais eu de pertes tous mes clients sont extrêmement contents et là tu as un autre concours tu es en concours pour l'agent spatiale définitivement ça c'est une position c'est la position de gestionnaire principale présence humaine dans l'espace et sciences spatiales pour le canada une position qui demande à mon avis 25 ans d'expérience mais ça me l'ont reconnu le 25 ans d'expérience ça fait combien de temps que tu es là à l'agence spatiale ben l'agence spatiale est un de mes clients depuis un peu plus que deux ans ok ça c'est équivalent à l'expérience oui mais je les aime beaucoup l'agence spatiale canadienne mais non c'est parce que qu'est-ce qui demande les habiletés les connaissances la personnalité il ya personne au canada qui a cette année qui a ces capacités là qu'il faut pour ce poste là il faut une grande énergie il faut une grande capacité de synthèse faut être capable de faire des alliances avec la nasa avec les autres départements faut être capable de faut maîtriser la chimie physique l'engineering toutes les disciplines la politique l'économie la finance tout à la fois il ya personne que ça au canada au niveau que je l'ai développé avec toutes ces années là mais dans le fond vincent t'as quel âge là 28 ans t'as commencé à 11 ans donc tu l'as ton 25 ans d'expérience ben c'est ça mais j'ai commencé j'ai commencé j'ai commencé même avant tout de suite comprendre le principe d'analyse en plus je travaille plus vite que les autres fait que je l'ai et tu crois toi tu as changé cette agressivité de jeunesse en autre chose définitivement ça c'est l'athlée ça c'est l'athlée je dirais même si j'ai deux ans d'expérience à l'agence spatiale je travaille quinze fois plus vite que les autres donc j'ai mon 30 ans d'expérience il faut jamais abandonner puis c'est c'est la volonté c'est de toujours continuer dans la même direction de se fixer des buts de les atteindre d'avoir confiance en soi je pense que tout le monde peut faire si on peut te garder avec nous pour poser des sujets sur les extraterrestres ou pas les extraterrestres on n'a peut-être pas la même définition d'extraterrestres pour vous extraterrestres c'est peut-être un organisme très complexe comme nous mais pour l'agence spatiale extraterrestre ça peut être un virus microscopique donc à mon avis il y a des extraterrestres qui sont peut-être bien comme ça ok on en parle au retour de la pause on doit te laisser aller et merci on passe un conseil et on te retrouve la semaine prochaine mais bon ski